Donc je résume, la stratégie honnêtement de M. Macron de dissolution aujourd'hui elle est parfaite, c'est moi qui l'ai mise en place, stratégie. Il n'y a pas un premier ministre à part M. Édouard Philippe qui n'est pas inspiré à le dégoût. Lui il n'a pas le dégoût, il est resté trois ans au pouvoir et il a laissé une forme de nostalgie à tous les français. Il faisait un poids, quand il était là au moins c'était bien. Juppé, il a apporté le dégoût en deux ans, Jospin en trois, Raffarin en trois, Villepin en deux, Fillon au bout de cinq ans, les gens ont préféré le mettre en prison. Héros en un an et demi, deux ans, Valls en deux ans, Cade Neuve, six mois, il était là en intérim, Attal six mois, on savait qu'il était là en intérim, Elisabeth Borne en 18 mois, 19 mois, elle a apporté le dégoût, 18 mois de Castel qui l'a apporté le dégoût, et voilà. Aujourd'hui, dissous de l'Assemblée nationale, ça veut dire laisser par exemple l'extrême droite Matignon. Et le dégoût, Bardella va l'incarne. En 2027, quand la situation sera catastrophique, le responsable, ce sera cet homme dont plus personne ne veut. Il a prétendu être capable de redresser la France et d'appliquer le programme du président, il ne le sera pas. La situation sera catastrophique, et en conséquence, plus personne ne voudra de plus. Et en 2027, il a perdu. S'il ne prend pas Matignon après cette dissolution de l'Assemblée nationale, c'est qu'une grande bouche, Marine Le Pen et lui, ils ne sont pas prêts à avoir le pouvoir, mais maintenant, il est en 2027. S'ils sont prêts, ils vont prendre une rouste. S'ils perdent, c'est que ce n'est pas eux que les Français voulaient. S'ils sont au sommet de leur course électorale, ils n'arrivent pas à prendre l'Assemblée nationale et Matignon, mais c'est que ça n'arrivera pas du tout. Si ça arrive, en 2027, dans deux ans et dix mois, ils sont considérés comme les responsables de la situation catastrophique dans laquelle la France se trouvera, parce qu'elle se trouvera dans une situation catastrophique. Vous avez ma parole. Et cet homme-là, personne n'en voudra en 2027. Milan, l'homme qui est là, qui sera la nostalgie du bon temps, l'emportera. Avec un visage de sagesse. Et lui, il aura juste été victime de... Rien ne sert de courir, il faut partir à point.